Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Wolong. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être longtemps. On va voir, on va essayer de faire toutes les missions en fait, par rapport à la guerre avec Dong Zhuo. Donc c'est parti. Alors, Dong Zhuo, donc c'est la partie 4. Donc il y a 1, 2, 3, 4. 4 missions principales d'histoire. Elles sont extrêmement bien, mais elles sont extrêmement longues aussi. Donc je pense que ça reste que de fait, peut-être 2 fois 2 heures. On va voir. Donc, en premier on va faire la bataille du col de Hu Laoguan. C'est parti. Après la mort du chef nuque Zhang Rang, Dong Zhuo fait peser son écrasante puissance militaire sur la cour et a mis en place une administration tyrannique. Et en se plaçant lui-même à sa tête. En réponse à cela, les seigneurs de tout le pays jurent de l'éliminer. Ils forment une coalition avec Yuan Shao comme chef et avancent vers la porte de la capitale du col de Hu Laoguan. Ouh la vache. Ah mon dieu. La tyrannie de Dong Zhuo doit cesser. Vous devez agir rapidement et aider la coalition dans son siège. Et ouais, c'est des moments comme ça que j'aimerais recommencer. Mais je suis assez fainéant. Donc c'est avec ça qu'on va partir. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. balista et alors elles sont pas très mobiles c'est à dire que vous regardez vous pouvez pas monter très haut aller très 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 loin mais ça peut être utile pour certaines choses comme là par exemple voilà ça peut être utile pour pour des petites choses mais voilà c'est très limité allez on va aider les autres on va booster guanyu et khao khao allez amusez vous alors il ya que zhu rong ici on va le combattre ah bien oui oui non mais l'oubou c'est pas la même chose bien joué les autres m'ont regardé me faire démonter c'est cool on fait pas très mal avec ses épées c'est vraiment pour histoire de les de les jouer un peu jouer un peu d'autres types d'armes mais on fait vraiment pas de dégâts avec mais il ya sonjian c'est sonjian ça son c'est toujours un peu trop fougueux il fonce comme un comme un fou voilà vous avez vu aussi qu'on qu'il y avait eu zhong là qui combattait on a pu on avait l'opportunité de le backstab si on pouvait ça c'est parce qu'il nous on n'était pas en combat avec lui encore donc même quand il tape des autres vous pouvez peut-être le backstab donc essayer de le faire si ça peut vous aider mais ouais il ya plein d'opportunités en fait de sauter sur les ennemis alors faire attention là il ya aussi des assassins dans cet endroit je sais pas si on peut lui sauter dessus ça m'étonnerait mais on va voir non on peut pas on peut pas mais on peut le contrer simplement faire attention l'appareil là il ya des gens voilà très bien bah retourne toi merci on arrive hein bouge pas on arrive on va se reculer un peu je veux pas alerter les autres les épées sont vraiment sympa bonne épée rapide facile à manier très simple vous pouvez passer par là donc là il ya plusieurs choses que vous devez faire attention on a un gros là bas qui va faire une patrouille et on a ces deux là alors je pense pas qu'on puisse honnêtement les prendre à revers comme ça mais on peut faire le tour et passer par le haut par contre ça ça va marcher donc on peut faire ça de toute façon on va y revenir donc pourquoi pas voilà il est là le gros ouais ça va il nous a pas elle est chiant à attaquer à bloquer cette attaque faut bien timer c'est un peu compliqué on va booster nos potes très bien ça aide hein de les booster vous pouvez jouer comme ça hein c'est super bien en fait super fun très bien donc on va passer par là là il y a un assassin faire gaffe ah oui il attaque deux fois l'assassin c'est dangereux l'assassin attaque deux fois il fait deux attaques critiques d'affilée on peut faire ça donc là nous on va attaquer l'assassin direct on va pas le tuer du coup avec ses épées ouais 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 on va pas le tuer très bien allez-y bien ce mouvement là comme ça il est super pratique honnêtement vous pouvez faire un peu comme ce que je fais genre vous combattez après vous le faites vous du coup vous reculez et après vous utilisez genre le boost de sur les NPC et tout c'est vraiment cool j'aime beaucoup ce système là on va récupérer ça là il y a Sensei ouais ouais on a pas le choix de toute façon la voix de Sun Jian c'est un streamer américain qui a doublé ça je me rappelle plus du pseudo qu'il a sur Twitch punchy je crois alors cette zone en fait enfin cette mission elle est compliquée parce que il y a beaucoup de différents niveaux en fait de bravoure enfin de morale et c'est un peu chiant en fait de se balader parce que par exemple là le tigre je crois qu'il est à 10 plus donc en fait il faut trouver les bons ennemis aux bons endroits donc là vous pouvez un peu avancer donc là ça c'est le celui qui garde la porte juste avant bah vous verrez qui donc il est déjà 20 donc en gros nous on va devoir faire le tour pour monter notre morale en gros c'est ça notre but on va se faire lui on a des balistas qui tirent aussi faut faire gaffe voilà maintenant il a 5 voilà ah comme j'ai dit les armes rapides c'est extrêmement pratique pour contrer et faire des mouvements ouh ouh ah on va le laisser pour le moment hop faut faire gaffe là on peut faire ça et on peut tuer lui voilà très bien on a eu action qui vient nous attaquer donc on va se placer il est là ouais faut faire gaffe c'est pour ça toujours bloquer c'est très Dark Souls ce système d'avancer en bloquant mais c'est très très utile on va le combattre ici ça devrait être bon très bien waouh ils se débrouillent vachement bien les deux hein quand on les bou... mais il faut les booster hein sinon ils sont complètement nuls alors là on peut en profiter on va descendre là parce que eux ils sont du niveau du... de la mission en fait ils sont pas de mon niveau ils sont juste du niveau de la mission donc ils sont pas over power ou quoi que ce soit c'est juste que bah il faut savoir les utiliser au final mais après ils ont pas beaucoup de vie ça c'est le gros problème ils ont très très peu de vie ça c'est dangereux on a des... je crois que... ouais 7 ça va cette partie de la fosse on peut le faire euh... si vous utilisez deux épées vu qu'elles sont rapides et qu'il y a beaucoup de mouvements genre comme ça qui tapent plusieurs fois le mieux c'est de... de euh... là eux ils sont 13 plus ils sont rouges on va les laisser d'avoir des éléments moi j'ai pas d'éléments là pour le moment mais euh... mais ouais alors... faire attention voilà j'avais peur de ça alors normalement je crois qu'on peut lui passer dans le dos lui mais euh... on va devoir esquiver quelques flèches alors on a abaissé ça très bien on va faire comme ça hop voilà nickel au final ce gameplay est assez sympa mais c'est pas très new en fait de faire que tout le temps comme ça c'est genre plus un gameplay à la Assassin's Creed j'ai envie de dire mais j'aime beaucoup oh mon dieu comment il m'a touché là t'es sérieux là ? attend ah d'accord ça... ok c'est bon j'ai compris aïe 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 euh... ouais on peut faire ça hop là pas mal pas mal les mouvements sont vraiment cool ouh j'ai aggro un truc j'ai pas fait attention ah c'est le mage oui le mage on l'aggro tout le temps euh... est-ce qu'il va monter ? ouais très bien ah pied on va faire attention à lui les autres ils font bouclier euh... je sais pas sur quoi on peut tirer avec ça ouais je viens de le voir il arrive à tirer sans visée et à travers les parois c'est vraiment le fun il est juste là ok très bien euh... on va abaisser les ponts comme ça on va pouvoir aller tuer lui parce que lui il me rend fou allez go allez go on va d'abord prendre ça hop là joli hein ! et ça c'est des épées pas augmentées c'est juste que bah oui les épées à deux mains euh... comme ça sont rapides et faciles alors on peut faire ça Guanyu tu peux te casser s'il te plait alors ne pas tirer sur euh... le boss parce que sinon il va venir vers vous c'est qui le combat ? oh la la c'est une bombe très bon alors on peut normalement le toucher hein... de là ou... mais euh... je pense qu'on peut passer euh... et lui il va peut-être me voir ah... je me suis fait voir c'est pas grave donc on va d'abord tuer lui s'il me saoule voilà j'ai un peu merdé qu'il y a une forte forte ils devraient avoir des warriors de saison dans leurs ranks en plus on est tellement agile en fait avec deux épées c'est vraiment fun hop là on est méga agile honnêtement c'est vraiment fun après c'est pas trop mon style mais euh... mais ouais c'est très simple de jouer avec ça euh... là on a un seul... je sais pas s'il y a des moyens de... ah on peut peut-être lui passer derrière en dos m'étonnerait hein ouais non très bien guanyu ouais c'est marrant je vais continuer à tester les armes comme ça voilà là on est douze donc là les... ça va bien avec ce qu'on est en train de tuer là on a un... soldat ah je me suis loupé ah merde pardon j'ai du mal hein qu'est-ce qui m'arrive allez-y les mecs super merci voilà ah le bordel ah 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 là on a un panda euh... on va donner une trois étoiles ils sont très fun à jouer vous voyez on est à douze déjà de morale les autres sont à onze donc euh... ça veut dire qu'on se débrouille bien parce que eux je crois qu'ils peuvent pas perdre de morale s'ils se font toucher par les attaques critiques je suis pas entièrement sûr mais... mais je pense qu'ils ont une bonne immunité en fait contre ça alors que nous non voilà très bien euh... ça c'était la baliste alors là normalement on a des ennemis qui sont un peu haut niveau si je dis pas de conneries ah non 10 non j'ai un 10 j'ai un 10 ça va ils sont pas encore en fait les haut niveau ouais non ça va on va passer par là hop là hop là très bien très bien alors là hop là même après notre attaque on a réussi à en fait on peut être extrêmement agressif avec euh... des armes comme ça rapide et j'ai merdé c'est pas grave on peut être extrêmement agressif donc c'est ça qui est cool voilà très bien alors là on a un petit drapeau à mettre et on a rien d'autre alors je crois que c'est là la partie difficile donc on va peut-être faire demi-tour après ouais ça va être là ok le action qui revient qu'est-ce qu'il fait ? ouais c'est sympa cette attaque hop là nickel voilà donc là il y a des ennemis au niveau voilà 20 donc là on va les laisser et normalement le reste c'est aussi au niveau ouais 19 etc ok alors je vais juste regarder si j'ai tué tout le monde en arrière avant de continuer ce qu'on peut faire aussi c'est un petit euh... euh... une petite garnison ouais on va faire le reste ici euh... par où on monte ? ah bah c'est du coup c'est de son côté c'est pas grave on va l'attaquer de toute façon maintenant on a de le moral ah très bien Voilà, bien. Euh, là on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ok. On va revenir en arrière, euh, vous pouvez le faire en fait dans n'importe quel ordre, ça dépend un peu de votre morale comme j'ai dit, mais euh, mais vous pouvez le faire en premier, donc nous on avait évité de passer par là, donc je vais vous montrer, donc ça c'est le petit enfoncement où il y a quelques personnes, on peut passer par là, là on a ça. Voilà, neuf. On va faire le tour. Alors vous pouvez monter par là, moi c'est ce que je fais la plupart du temps, mais bon vous faites un peu comme vous voulez après. Donc on a un mec qui fait une patrouille ici, on peut se cacher là, si on veut. Voilà, très bien. On peut voir ce que j'ai fait, attends. On fait ça. Ouais, non, c'est parce que j'étais à moins 1000, ok. Là on a des mecs qui font la sieste. On va les défoncer ici parce que... On a fait un peu le tour, avant on est déjà au moral 15 et eux ils sont 7. Mais ici c'est un bon début aussi pour prendre du moral. Il y a plusieurs endroits en fait pour prendre du moral. Alors là il faut faire attention à lui. Ok, très bien. Alors ici c'est très très important. Voilà. Vous défoncez ça. Et ce coffre là est super important, c'est un des objets qui vous permet d'avoir plus d'élixir. Moi je vais pas l'avoir parce que je l'ai déjà eu. Mais voilà, c'est très important. Allez. Je passe pour un con. Voilà, merci. Alors, vous avez un objet là. Très bien. Pourquoi je passe là ? Parce que normalement on peut aller dans le dos du gros. Voilà. On est un peu mal mis. C'est pas grave. Oh là là. Oh mon dieu, il me fait baisser mes... Ah ouais, là je suis passé à 13 quoi, j'étais à 15. Quelle catastrophe. Ah, très très mauvais là. Je me suis fait enchaîner avec deux attaques critiques, c'est extrêmement mauvais. On aurait pu être 16 voire 17. Là on avait une bonne avancée, on a tout merdé. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Des fois on gagne, des fois on perd. Alors, on peut faire la fosse. Normalement on devrait pouvoir s'en... Ah, quoi que non, on a peut-être pas besoin de la faire maintenant la fosse. Hop, très bien. Ah, bien, bien, vous finissez. Alors, là on a des objets. Là on a plein de petits zombies, donc on va se les faire. Bon, rien du tout, c'est bien. Très bien. Joli. Alors on peut faire ce passage là, donc là il est 8. Ouais, eux aussi ils sont très... Ils sont pas très difficiles. Alors ce qu'on peut faire, normalement... C'est lui sauter dessus, comme ça, ça lui baisse le moral. D'ailleurs, il y a... Il y a... Il y a... Voilà, nickel Sauter sur les ennemis, c'est super important Parce que ça fait baisser le moral, c'est super Alors là, lui je crois qu'il va descendre Et lui il tire des bombes Ouais Très bien Parfait On a lui qui est 15, mais nous on est bon J'ai été distrait par lui Par le mal Oh il est venu me chercher quoi Hop, hop, hop Ouh, quatre étoiles Yes Ah oui, là il faut le casser avec une baliste Euh, oui c'est celle-là D'accord Voilà, très bien Je crois que c'est surtout un raccourci et rien d'autre Euh, bon après vous arrivez dans le dos du singe en fait Il y a un ennemi par terre Mais normalement il va pas se réveiller si on fait ça Voilà, il y a même pas de bruit, c'est bizarre D'accord, il fait pas de bruit le singe, c'est très étrange Voilà Ok, ils sont 16 Très bien Alors là on a du 18 Est-ce qu'il va m'entendre si je tombe ? Non, ça va C'est marrant, il me manque pas des bruitages là Hein ? On est d'accord hein ? On est d'accord qu'il me manque des bruitages là Qu'est-ce qu'il a le jeu ? Voilà, vous arrivez derrière Oh non, non, KO, KO Attaque pas le gros Ok, on est bon Voilà, bien, bien, bien Voilà, donc maintenant on peut attaquer ceux-là Euh, mais on... Ah ouais, on peut faire ça Comme ça on en a... On en finit Alors, normalement il y en a un au-dessus Je crois que c'est un mage ou un archer Ouais, c'est un mage Ah bah bravo Bon bah très bien Nickel Après il reste plus que des zombies On peut y aller Voilà, on est à 21 C'est très potable Si on peut arriver jusqu'à 25 Honnêtement ça va nous aider pour le dernier combat Euh, donc là il nous reste que, je crois, la fosse Euh, il y a ici aussi Ouais, on peut les faire maintenant C'est bien parce que, en fait, il y a plein de mouvements avec les épées à deux mains Où ce sont des esquives tout en attaquant Donc ça c'est plutôt sympa Alors là on a des mecs un peu sur les côtés Euh... On peut faire lui en premier je crois Très bien Alors lui aussi on peut lui passer dans le dos Même si on n'a pas de... Si on n'est pas invisible Peut-être que les autres vont le faire Nous faire découvrir Mais normalement on peut Ouais, voilà C'est un peu abusé Mais bon Ah bah j'ai réussi Ouais, il manque plein de bruitages C'est cool Je sais pas ce qui s'est passé Ouh, épingle à cheveux 4 C'est bien ça Voilà On a le grand ici Donc celui on va attendre Nous on va aller à la fosse Euh, on peut passer par là Normalement on est bon Euh... Très bien Est-ce que j'ai fait le petit... Non, je l'ai pas fait Donc on va le faire Le petit quai ici Euh... Comment on fait... Pardon, on fait le pass Il faut que j'aille sur celui-là Ah, à chaque fois Son dernier coup Des fois il le fait Des fois il le fait pas Ça me... Ça me frustre en fait D'attendre Donc je préfère taper Puis la plupart du temps Je me le prends C'est pas grave Alors maintenant On a... Attendez On va refaire le tour Par le... Le petit avant-poste là Ça c'est pour aller récupérer Le dernier petit drapeau Qui nous manque C'est le plus rap... Enfin c'est... Oui, c'est le plus pratique Ça va là Ça se passe bien Mais la zone est grande C'est pour ça en fait Elle est... C'est typique la zone En fait qui est Séparée par différents Niveaux de... On va faire lui d'abord Différents niveaux En fait de morale Donc il faut savoir Où aller Tout simplement Ah, ok Là je le vois jamais Quasiment jamais Mais personne Voilà, très bien On a loupé le dernier coup Mais... Voilà, bien On est à 24 Très bien Et le dernier Dernier petit Très important en fait D'avoir Un bon moral Pour le combat Qui va suivre Après honnêtement Je l'ai jamais fait Avec des NPC Le combat qui va arriver Donc honnêtement J'ai peur que ça se passe Super mal A cause de ça A cause des NPC Mais bon On va voir Alors là on a... Ah Reculez les mecs Vous avez vu le... L'esquive Quand on a ciblé Un ennemi Quand on fait une esquive En arrière C'est pas la même On peut lui sauter dessus Mais peut-être que J'aurai le temps de... D'aller dans son dos Ouais On va récupérer Les quelques objets Qui restent Et on y va Genre là Très bien Je récupère de la vie Quand je fais Des bonnes parades Sur les attaques critiques Donc ça c'est pas mal Voilà On est à 25 C'est très bon Et on peut descendre A 17 au pire Si jamais on se fait Défoncer en boucle Allez mec On y va Lui il est un peu chaud Quand même C'est l'équipement Que j'ai Il gagne lui Très bien Il fait énormément D'attaques critiques Donc Dans un sens Vous pouvez le contrer Assez facilement Si vous êtes bon Voilà Par contre En fait Elles sont plusieurs coups C'est à dire que Dans un sens Vous avez plus de chance De le contrer Parce que c'est des enchaînements Mais Si ça vous touche une fois Ça va vous faire baisser Votre Votre morale Comme moi là Je suis passé à 24 par exemple Alors que je l'ai contrer Mais parce que Je me suis pris Un des coups Après vous pouvez Le pousser dans le feu Et le NPC Est complètement débile Très bien D'accord Il m'a bloqué Ouais il m'a descendu À 23 Parce qu'il m'a touché Avec ça Avec la première attaque Hop J'ai bloqué La première attaque Non Là il m'a touché Mais j'ai bloqué La deuxième attaque Hop La première il m'a touché Je suis descendu à 21 20 Voilà très bien Vous voyez c'est un peu Le problème de ce De ce mec là Il a plein D'attaques En fait je crois Qu'il a quasiment Toutes les attaques De bâtons Je crois qu'il en a 4 différentes Nous on peut en avoir Que deux au maximum Sauf si vous avez Deux bâtons évidemment Donc ça c'est le set De l'insolence Une fois que vous avez Tué lui Pour la première fois Vous allez commencer A trouver Des parties d'insolence En fait Partout Par contre Je voulais juste Vérifier un truc C'est Liste d'icônes Gains de puissance Moi des gains Influi d'un ennemi Qui aurait Après avoir subi Une attaque de glace Ok Ouais moi C'est gain de puissance Que j'ai Voilà on est à 20 Donc si si C'est 7-7 C'est parti Alors on va se reposer Comme ça Ça sauvegarde au pire Ah j'ai 142 K Ça monte super vite En fait Le key Et vous avez vu J'ai pas récupéré De flèche Quoi que ce soit Ça c'est super chiant Je vais sûrement Utiliser mon bâton Par contre Parce que là Ça va être un peu dangereux Lubu avec son fidèle destrier Lièvre rouge Donc son combat Est un peu spécial Voilà J'arrive Ah voilà Putain J'allais dire ça C'est facile à contrer Mais en fait non Alors là Il prend quasiment aucun dégât En fait Tant qu'il est sur le cheval Et le but du jeu C'est de lui faire De le faire tomber Voilà Vous voyez On lui fait quasiment aucun dégât Et quand il tire des flèches Les flèches suivent Évidemment Voilà Voilà très bien Maintenant on peut combattre Et vous avez le Le cheval Qui fait le tour Comme ça Regardez Il fait un cercle Donc restez pas sur le chemin Allez on y va Ce que vous pouvez faire C'est utiliser de la glace Pour éteindre Sa lance Et honnêtement Ça aide énormément Très bien Maintenant il va attaquer Deux fois Une fois qu'il a parlé Il va faire souvent Des attaques doubles Donc il faut faire attention A ça Et vous avez vu L'ampleur de sa lance De sa halbarde C'est un peu abusé Ah mais Guan Yu T'es par terre J'avais pas vu Ok maintenant Il retourne sur le cheval Quand il est sur le cheval C'est pas très très difficile Le truc c'est que Le combat en fait Dure très longtemps Car il est Il est quasiment Invincible sur le cheval Et bah le problème C'est qu'au début Vous avez pas beaucoup D'élixir Et c'est la merde Donc le combat Dure très très longtemps Mais vous voyez Il fait tout le temps La même chose Il est à 1000 Très bien On va pouvoir le faire tomber Encore une fois Oh merde Putain je vois rien du tout Avec le cheval Ah 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 Oh merde Deux fois Je sais pas si on peut faire Quelque chose avec le cheval Genre 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 vraiment tuer Ou un truc comme ça Merde on va perdre Guan Yu Ah non Ah il m'a mis le feu C'est pour ça que je prends Extrêmement cher Ah bah c'est bien On va peut-être utiliser Le Ouais on va peut-être utiliser Un peu le bâton Parce que là Je prends un peu trop cher Ça dure trop longtemps Ok très bien On prend quasiment aucun Les gars C'est vachement bien Avec notre protection Ouais Ouais Guan Yu Il est là Bon bah on est seul Hop là Très bien On l'a bloqué Quand il nous a foncé dessus Vous avez vu l'épée Tout l'élixir a été envoyé à Mei Wu Fort Leobu a l'escapé Rassure à Luoyang Et voilà On tourne au village caché Donc ouais Une bonne heure Pour cette mission Et encore C'est parce que je la connais C'est parce que Vraiment que je la connais Mais elle est vraiment cool Elle est vraiment Vraiment cool à faire Du coup On va enchaîner Sur la deuxième Je crois qu'on a récupéré Quelques Je crois qu'on a récupéré Quelques petits trucs Intéressants Il faudrait que je vois Si je peux pas Me faire un set D'autres choses Bande générale des hommes L'Ogore divin Doit régner La rage du guerrier Ça augmente les dégâts Infligés Et subis Ouais Soldat Anne On a eu des bons trucs Honnêtement On a eu des trucs sympathiques Je voudrais bien récupérer Les gantelés Des gantelés Pardon D'insolence En 4 étoiles C'est à mon coup J'ai deux parties encore Qui sont pas 4 étoiles En fait Mais bon J'ai apparemment pas de chance Le casque aussi Je l'ai pas Insolence Non Pour ce qui est des armes Ouais On a eu des trucs Pas des trucs super super Mais on a eu des trucs Euh Ouais On verra ça plus tard On va Euh Ouais Ouais on va enchaîner Sur le Le prochain Mais ouais C'était Lumbu Donc On est parti 4 Donc Hu Lao Guan Et maintenant Le siècle Des siècles de gloire Réduit en cendre Euh Nous il nous reste quoi Ouais Alors celui là Il va être un peu Il va être long Et un peu chiant On va peut-être faire Deux et deux Comme j'ai dit On va peut-être faire Deux missions Sur cet épisode Et le prochain épisode De mission Euh Du coup On fait le règne De Dong Zhuo En fait En deux fois Euh Mais ouais On va faire ça Alors Contraint par la coalition Dong Zhuo abandonne Liu Luoyang Et déplace la capitale De Chang'an Avec le fils du ciel Donc c'est Lu Bu En portant l'élixir Avec lui Lu Bu s'assure Du bon déroulement Du transport Puis bat en retraite Malgré la supériorité De ses forces La coalition Poursuit sa route Pour reprendre Luoyang Mais A l'insu de tous Dong Zhuo a commis Un crime Encore plus perfide Ouais c'est parti On va faire ça Je vais aussi choisir Une autre arme Pour tester un peu Peut-être une lance Je sais pas On verra Don Zhuo Don Zhuo Même si c'est seulement nous. Vous devriez me faire passer sur ceci. Quelque chose qui est urgent. Attendez un moment ! Certains de nous devraient rester et aider les gens ! Please... Permettez à Gen de demander le même, mon lord. Le seul qui peut mettre la situation correcte. C'est toi, mon guerrier. Et voilà ! Donc Liu Bei va nous accompagner pour celui-là. Alors je dois dire que... L'optimisation du jeu est toujours une catastrophe au moment où je vous parle. Sur PC. Et il y a un endroit ici qui va... Euh... Laguer. Euh... Et c'est mauvais. Honnêtement, c'est mauvais. Vous allez voir ça. Ce qui est un peu embêtant, en fait, ce que ça me manque, euh... C'est que... En fait, on n'a pas le côté d'Innesty Warriors. En fait, on ne fait pas les grandes batailles. Nous, on arrive plus ou moins après. Euh... Souvent. Ou alors, quand ça a vraiment bien commencé. Après, cette carte est superbe. Elle est super grande. Euh... On va passer un bon moment. Là-dedans. Euh... Et c'est... C'est vraiment cool. Faut que je regarde quelle arme je vais utiliser. Je ne peux pas croire ça. C'était la photo de la prospérité quand je venais dernièrement. L'élixir que Zhang Rung avait avait. Est-ce que ça a été utilisé pour ça ? Et oui, euh... Alors, on va appeler un renfort en plus. Euh... Ah ouais, on est limité, en fait. Ouais, du coup, on est... Il n'y a que les choux ici, en fait. D'accord. Euh... C'est presque fini. C'est un honneur, beyond words, pour vous accompagner dans la guerre. Très bien. Alors, fais voir. Comme on avait dit, on va prendre une nouvelle arme. Euh... Le Padao, je... Le Padao, pardon. Je l'avais déjà montré, je crois. On peut prendre une Albard. Je vais voir un peu quoi. Enfin, j'ai après, j'ai des... Les Albard, elles... Elles ont des attaques de bâton, des fois. Enfin, elles ont certaines attaques de bâton. Elles partagent. Ça, c'est les marteaux, c'est les haches. Hum... Non, ça, c'est... C'est pas assez haut. Je sais pas... Ah, peut-être ça. On peut prendre ça. Ouah, c'est pas mal, ça. Ça fait quoi ? Effectuer un coup de pied sauté. Au moment de l'impact, vous pouvez utiliser la force, du coup, pour vous repousser en arrière tout en lançant votre arme. Utilisable au sol ou dans les airs. Au sol ou dans les airs ? Ok. D'accord, on va voir. Là, il y a des gentils ennemis. Ok, très bien. Sympa. Je vais voir si on voit que notre attaque est augmentée. Non, on voit pas que notre attaque est augmentée. Ah. Pas mal. Elle est pas mal. Pas mal, ces armes. Les mouvements, en fait, sont sympathiques. Ouais, les mouvements sont sympathiques, en fait. Par contre, la précision est pas trop ça. Alors là, il va falloir ou de la défense de feu, ou alors simplement des remèdes. Mais, ouais. On a des objets à les récupérer. On va avancer plus vite, même si je me prends des dégâts, parce que les autres vont se brûler, en fait. Voilà, très bien. Albar de Cavalry 4. Là, vous avez toujours un objet, en fait, de 4 étoiles. Donc, c'est assez intéressant. Ok. On est toujours pas brûlés. On attend que ça redescende. Aussi, j'ai regardé le fait de faire des roulades, en fait, ça enlève pas le feu. Ça l'enlevait, en fait, dans Neo 1 et 2. Mais là, il faut faire des roulades, en fait, dans l'eau. Donc, voilà. Il faut une rivière, ou un truc comme ça. Voilà. On a pas pris feu. Ça va. On a pris juste un peu des dégâts. Comme dans Neo 2, il y a le même système, parce qu'à un moment, il y a un combat avec du feu partout dans une ville. Et il y a des pots, en fait. Voilà. Très bien. Alors, il va y avoir beaucoup de verticalité, encore une fois. Ah, merde. L'autre, il m'a balancé une bombe au moment où je sautais, quoi. C'est nul. Moi qui voulais faire... Des trucs classe. Il y a plein de passages en hauteur, encore une fois. Voilà. Très bien. Ah, j'étais trop loin pour... Ouais, d'accord. Eh, c'est pas très précis, quand même. Pas extrêmement précis. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai gagné. Ca a l'air de louper, en fait. Ouais, va dans le feu, c'est bon. Ouais gros débile t'es mort là Le feu fait beaucoup de dégâts Mais ouais ça a pas l'air très très précis en fait les attaques que j'ai Après quand elles marchent elles sont classe Mais pas très précis tout ça Ça a l'air de louper assez souvent Ouais je fais pas énormément de dégâts quand même Alors là ça commence un peu le casse-tête Y'a un mec qui me balance des cunaïs Ah c'est C'est des flèches On lui donne un... Ah non il y a enchantement de flammes dessus donc non Célérité en cas d'arts martiaux C'est pas mal ça Célérité en cas d'arts martiaux Applique célérité à l'utilisateur lorsqu'il touche un ennemi avec un art martial Augmente la vitesse de déplacement C'est pas mal ça C'est vraiment pas mal Euh merde je crois que je suis trop loin Non c'est bon Il va falloir que je fasse des trucs comme ça Où je mets plein d'effets par rapport à ce qu'on fait Genre bloquer et tout ça Parce que ça c'est super bien en fait dans Nioh et tout Ça marche extrêmement bien Donc là dans Oulon on va faire exactement la même chose C'est dangereux Par contre c'est laquelle attaque qui peut être faite en l'air ? Ah c'est ça ok Ouais le coup de pied Ah c'est intéressant Intéressant Faut tester Euh ouais mais pas maintenant Voilà Très très bien Alors ce qu'il nous reste à faire ici Euh Je fais un petit tour vite fait Mais je crois qu'on est bon Et qu'on peut avancer Ouais Alors ce qu'il va se passer c'est que Il va nous faire des éclairs et on va pouvoir se cacher Euh en dessous des toits Donc on va devoir aller rapidement Parce que sinon ça va être trop trop long Euh je vais peut-être prendre par contre Euh Mon bâton Parce qu'on va devoir tuer les trucs très vite Euh Ça rappelle un peu Je crois que c'était Dark Souls 2 Qui avait le même système à un moment Où il y a un dragon qui vous fait des éclairs Euh je crois que même Elden Ring le fait Mais euh Mais ouais c'est comme ça que ça fonctionne Alors je sais pas si on peut le faire partir honnêtement En lui faisant des dégâts Mais bon il a beaucoup de vie Donc euh voilà Et le problème C'est les NPC avec nous Le problème c'est les NPC Ah vous voyez les lags Ça lag bien ici Ah putain Merde oh mon dieu C'est lag Il y a Guanyo qui est à terre C'est ici que ça lag énormément En fait ce qui se passe Vous vous rappelez la mission Quand vous regardiez à l'extérieur d'une porte Vous aviez les assets en fait Qui apparaissaient Je crois que le jeu est en train de Virer des assets Et les recharger en fait Je crois que c'est mal codé encore une fois Mais c'est pour éviter d'utiliser Trop de ressources C'est pour ça qu'en fait Qu'il décharge les assets Qui sont autour de nous En fait qui sont hors de portée De notre vue normalement Mais il doit les recharger Quasiment instantanément Parce qu'on est en train de bouger Et c'est un peu le problème De cet endroit Donc c'est extrêmement chiant Parce que c'est toujours les mêmes endroits Les mêmes endroits en fait Qui lag Donc voilà Ok maintenant on monte Oh Guanyo Ouais ils vont nous foutre dans la merde Ouais on va devoir les laisser mourir au pire Et après on les réinvoque après Ok Il y a aussi un truc très chiant C'est que quand on contre Les éclairs Parce qu'on peut Parce qu'on peut contrer Tout ce qu'on veut dans le jeu Vous allez cibler le dragon automatiquement Donc c'est très très chiant Donc essayez de monter aussi les bâtiments Entre les éclairs Parce que sinon Vous allez vous prendre des éclairs Pendant que vous montez Pareil si vous ramassez des objets Pareil si vous faites des attaques Enfin voilà quoi C'est un tout relou Attention Ça arrive Oh mon dieu ça lag On est bon Ah putain de poids la con Oh mon dieu Oh la vache Vous avez vu ce lag C'est une horreur C'est vraiment une horreur Non je viens pas te sauver Je viens prendre ça Très bien On peut se cacher ici On va monter Là faut vite le faire Celui il est pas protégé Très bien Ok vite le pot Oh non On va attendre encore une fois Ok go le pot Voilà très bien Peut-être mieux Solo honnêtement Voilà très bien Ah oui là c'est un problème Cet endroit Parce que Y'a pas d'endroit Pour vous protéger Et c'est très petit Donc tuer les trucs très vite Et après esquiver Ah quoi qu'il y a peut-être Un petit toit Non y'a pas de toit Et après Il va falloir remonter Attends Voilà Allez go 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 Alors vous êtes pas obligé De tout faire évidemment Mais bon Moi j'aime bien tout faire Voilà Là on a fait Ce petit carré ici On va faire Lui Et ce qui est cool Honnêtement Ils auraient pu Vraiment rendre L'endroit plus ou moins fun C'est si en fait Les Les ennemis Pouvaient se prendre Les éclairs Les éclairs Voilà très bien Si les ennemis en fait Pouvaient se prendre Les éclairs Mais ils peuvent pas Donc du coup Bah ça rend le truc Extrêmement frustrant C'est vraiment pas fun Du tout Vous faites en sorte Que les ennemis Se prennent les éclairs Et puis du coup Cet endroit en fait Devient fun Parce que vous pouvez esquiver Et laisser les ennemis Se faire électrifier Et tout ça Enfin voilà Ça peut être intéressant Mais vu qu'ils sont immunisés Bah du coup Voilà c'est très très chiant Y'a zéro fun Alors Où est-ce qu'on peut aller Maintenant Je pense qu'on a tout fait On a fait les endroits Les plus problématiques Ok Ok on est ici Très bien Go 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 On ouvre vite Voilà bien Voilà je pense qu'on est bon Je pense qu'on peut avancer Ouais sans les NPC C'est quand même Plus facile Tiens on peut passer par là Tiens je suis jamais passé par là Comme ça Ah intéressant Du coup on est Ouais niveau 8 Ah on peut se les faire Alors lui on va pouvoir se le faire Mais après qu'on ait fait tomber le pot Après on peut le faire directement le drapeau Mais on va se brûler Donc Pas vraiment une bonne idée Tiens je suis jamais passé par là Mais on peut le faire On peut faire ça Et du coup vous vous retrouvez en fait Dans le couloir Où il y avait les ennemis Qui étaient au niveau Et vous voyez qu'ils sont à peu près 10 A chaque fois Lui ça c'est un nouveau Il fait assez mal Donc faites attention Très bien On peut faire un peu le tour Et bien sûr il a une vue de merde Evidemment Voilà tout le monde a une vue de merde De toute façon dans le jeu Il y a un ennemi ici Non il est derrière Voilà très bien Ouais on va On va le faire On va lui sauter dessus Pour lui enlever la Mon moral Voilà 9 On va faire attention à ça Ça fait mal Ah il est tombé Cet idiot Ah mince On peut lui rebalancer Cette boule J'ai merdé C'est dur en fait De savoir ce qu'il est en train de faire Parce qu'on voit rien Avec les effets de feu Je suis mort Ah il fait super mal Avec son truc Oh merde Putain C'est la première fois que je meurs Mache Bah mince alors Oh mon dieu Ce lac Ça va me tuer Bon bah du coup On va prendre le chemin normal Waouh Je suis impressionné En théorie Le mieux c'est de passer par là Ouais 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 Waouh Je suis impressionné Je suis morte Hein Eh bah Ah oui Il y a deux zombies derrière Ouais Très bien 07 Donc là Là c'est l'endroit Que j'avais dit Très bien On peut revenir Il y a encore des ennemis Un peu bas niveau Donc on va en profiter Ça c'est La porte Où il y avait le gros Il est juste là Ah je suis impressionné D'être mort Aussi un truc Comparé à Nioh Et Dark Souls Et tout ça Là vous perdez en fait Que je crois 50% De votre team Alors que Dans les Dark Souls Et tout Toutes vos âmes Et tout L'Amrita Et tout ça C'était 100% A l'époque Donc ouais C'est pour dire que Que Wulong Est quand même Vraiment Moins punitif Alors on peut continuer De ce côté là Putain On va récupérer Un peu plus de morale Ça va nous aider On a des ennemis là Ils sont un peu Au niveau Mais honnêtement Ça va C'est juste des zombies Et tout Donc ça passe Voilà Très bien Ce qui est marrant C'est qu'il y a des niveaux 0 A côté de niveaux 13 Ou 16 Ok là on va avoir Un gros A se taper Ah il m'a entendu C'est pas grave Ah mais qu'est-ce que J'ai à louper Cette attaque Pourtant Elle est super facile A apparaître Ah ils font mal Vous voyez Vous voyez Comment est-ce qu'il est Facile à apparaître Ah Tant j'ai du mal Ok on est 9 On a Liu Bei avec nous On va refaire pareil On va lui sauter dessus Allez Nouveau 10 Ah oui Il y a ceux-là On peut se les faire Pour récupérer du moral Mais en théorie On devrait pas en avoir besoin Ah et par contre Avec Liu Bei Est-ce que je peux passer Allez Liu Bei Suis-moi Fais pas de vagues Pourtant on allait le tuer En plus Super Super drogue Ah reviens Ah c'est parti Maintenant on se concentre Un peu plus Parce que le truc Pas censé mourir Contre ça Ce qu'on peut faire On va se reposer Et on va reprendre Guan Yu Je voudrais augmenter Bon du coup Il faut refaire Les démons Des kills Mais bon C'est pas grave De toute façon On est déjà mort Une fois Alors Là on est de retour Ici Ok Ah oui Il y a un truc aussi Il y a ce système là Vous vous rappelez Les démons Les deux On avait deux ici Et ils étaient au niveau Et j'ai dit Qu'on les fera On va les faire après En fait J'aurais du les faire Après avoir tué L'ennemi Et pas poser le drapeau Parce qu'en fait Ça va Comment dire Soigner la corruption Et du coup Ça les fait partir Parce qu'ils font Ils sont Ils sont liés au drapeau Donc Ouais Ça c'est Ouais Ça c'est Un terror de ma part J'aurais du les combattre En fait Si je voulais Bien sûr Augmenter mon moral Et récupérer Du ki Ouais Non ça c'est Un peu bête J'ai pas pensé à ça Donc ouais Maintenant il n'y a plus personne C'est pas grave Ce n'est point grave Lui il y a lui là Très bien Donc maintenant On va continuer par là Donc là il y a des sirènes On peut leur sauter dessus Assez facilement En théorie Ouh Elle a une bonne esquive Très bien Ah cool On est à 15 Donc maintenant J'ai ma défense Très bien On est à 5, 8 4, 6 Très bien Oh la la ce lag Alors ici on a Uangai Et Cheng Pu je crois Ouais On va un peu vite Parce que là C'est vrai que ce Ce niveau Est très très long Très bien Très bien Ce niveau Est quand même Très très long Donc j'essaye d'activer un peu Donc là on a Nufu Qui nous attaque Qui nous envahit Il a une hache Donc il peut faire mal Mais bon après C'est pas très très dur Apparaît Voilà Je fais de la merde Eh tapez le Très bien Très très bien On a des petits zombies Qui traînent Donc on va récupérer De la vie Wow Calme toi On va passer par là On va Très bien Ah oui Là il y a Un raccourci A prendre Avec un petit drapeau Ça Ça va nous aider Parfait Ok on a 5-6 Et 6-8 Alors là On peut esquiver Quelques ennemis Alors la caméra Est un peu capricieuse Voilà Très bien On peut attaquer lui Et faire le reste Après Eh bien Donc Le gros Il se fait Buffer Par Ces deux là Donc ce qu'on va faire C'est ça Très bien Parfait Si je spring Derrière Non ça va Ça passe Il manque encore Un petit Drapeau Ah il est là-bas Il me manque deux encore J'en ai peut-être Loupé Honnêtement J'en ai peut-être Loupé Donc là Il y a le boss Donc nous On peut faire Non on peut pas Lui sauter dessus On peut Le backstab On peut pas Lui sauter dessus Ah c'était pas sûr Moi Je veux pas aller de ce côté Parce que je sais ce qu'il y a Si vous l'utiliez S'il vous plaît Allez-y Je vous regarde Ouais Ouh Gantler au fichier De donkzio Ok Très bien Un 6-6 Alors là Je sais ce qu'il y a Attendez Il n'y a pas des Ah mais il est là Un peu relou à combattre Lui Mais il est un peu con Voilà C'est pas Pas très compliqué En fait Quand le machin Décide de se brûler Il me manque un petit drapeau J'ai peur Pour que On va voir Merci Liu Bei C'est ici Voilà Il y a un ennemi juste là Qui dort Voilà Parfois Parfait Donc on est à 7-8 Ça Ça m'embête Araignée Ça Ça m'embête un peu Parce que J'ai pas vraiment d'idée Sur où est-ce que Je pourrais Ah attendez Non Ah je suis pas complètement sûr Dans la position du Du dernier Ah mon dieu Je vais pas devoir retourner Faire le niveau Non celui-là on l'a fait Après le niveau Une fois que vous l'avez Un peu vidé Ça va Ça passe Mais bon Faut le vider Non mon dieu Toujours un lag ici C'est bien Celui-là on l'a fait On va aller au raccourci On va revenir vers le début Ah j'ai bien peur que Je vais finir par couper Pour le retrouver en fait On va zapper les ennemis Je vais juste courir Ça c'est l'endroit où il y avait le gros Où est-ce que j'aurais pu Louper On a fait celui-là C'est quoi ça Oui lâche-moi Ah ça m'emmerde De louper les trucs Oh mon dieu Je déteste louper les Les drapeaux comme ça Extrêmement frustrant Apparemment il y aurait un effet Pour pouvoir voir les J'en avais parlé Ça y est Il y aurait un effet Pour voir les drapeaux Sur la carte Sur la mini-map Je n'arrive pas A voir cet effet Je ne comprends pas Pourquoi J'ai pas l'effet Celui-là Voilà il est là C'est bon C'était tout bête Je suis passé à côté Voilà voilà C'était celui-là Juste avant Qu'on voit le dragon Atterrir en fait C'est bon On peut avancer Bon bah ça va J'ai pas Ils sont pas très durs En fait à trouver Ceux-là Il y en a qui sont Très cachés Genre Vous vous rappelez Celui-là avec le trou En fait dans le mur Par exemple Celui-là c'est une catastrophe En fait Bah tiens On peut passer par là Lui c'est une catastrophe En fait Pour le trouver Parce que bon Tellement caché Le machin Mais Ceux-là Non ça va Si vous regardez Un peu à droite À gauche Faites attention C'est pas trop grave Non enfin C'est pas trop difficile Pardon Voilà on est bon On récupère beaucoup De De ki Pour monter de niveau Ça va très haut Ça va très haut Maintenant Vous avez vu Alors que je suis plus haut Niveau Que le Je suis plus haut Que le niveau Mais vous voyez On a récupéré Énormément Du ki Donc c'est extrêmement Simple de monter De niveau Dans ce jeu Comme Nio Comme ça Je suis heureux Je suis heureux Que tu l'as fait Pour le moment de ta mort Je vais vous permettre de prendre la force. A la force de l'élixir d'un dragon ! Si il observe le démonique de l'élixir, peut-être que le ultime est l'élixir. Ce monstre est plutôt stylé, honnêtement. J'avais peur que ça ressemble à des gros monstres qu'on avait déjà vu dans Nioh et tout ça, mais en fait, ce jeu est plutôt stylé. Tiens, un cadeau. Il est vraiment horrible. Il est vraiment horrible. Dégueulasse. Il faut taper les jambes. Il faut taper les jambes et quand il lève son pied pour taper, si vous le contrez, vous allez détruire sa protection et c'est vachement utile. Par contre, la caméra, c'est une catastrophe dans ce niveau-là. Je me suis loupé parce que je suis nul. Bravo. Mais je n'arrive pas haut. Non, mais sérieux. Il ne m'a jamais défoncé comme ça. C'est débile. C'est bon, on l'a fait tomber. Enfin, ils l'ont fait tomber et maintenant il y a plusieurs points, en fait, avec lesquels il faut interagir. Voilà. Et vous récupérez du moral aussi. C'est comme si vous aviez tué un ennemi, en fait. Allez, voilà. Là, on est bien. On va leur dire de taper. La caméra lutte un peu dans cet endroit. Hop là, très bien. Je ne vois rien. Là, on va le faire tomber. Très bien. Donc là, il va falloir monter, en fait, sur des plateformes. Je crois qu'il y a un autre endroit qu'on peut casser, peut-être. Ouais, je ne vais pas avoir le temps. Ah ouais, ce n'est pas pratique, ce combat. Est-ce que je peux monter sur le bras ? Non, je ne vais pas y arriver. Il n'est vraiment pas pratique, ce combat. C'est une catastrophe, je n'aime pas du tout. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok, fou, c'était limite. Enfin, non, je l'aime bien ce combat. En fait, j'aime bien le monstre. Il est vraiment dégueulasse. Mais le combat en lui-même, il est moyen. Et si je l'ai mis du tout, mon combat est dégué au plan. Hop là ! Yes ! Vous avez vu, je l'ai bloqué. Et ça m'a fait monter dessus, en fait. là aussi en plus les plateformes elles apparaissent pas immédiatement donc c'est un peu la merde là hop et on fait ça vous voyez il donne même pas grand chose il donne deux objets je pense pas que lui il est un super droit parce que en fait c'est plus une plus un monstre gimmick il n'y a pas vraiment de challenge en fait merci beaucoup merci beaucoup le lord yuen xiao est sûre de être Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501